Falco, parce que d'habitude on joue en boudou, et en ce moment on tape un petit Falco, donc Chrome pour les cas, on arrive, on set up juste les... Et tout va bien, allez hop, on est parti, en effet c'était Small Battlefield, on est si intelligent, on est pas du bon côté par contre, hop là, et voilà, et voilà, c'est bon, et du coup on est parti, Chrome Falco ça va aller assez vite, c'est des phases de neutral assez explosive, on a réussi à spot dodge en l'Asia, le forward smash dans le neutral comme ça, direct, un petit side B, et on a déjà mis le Falco adverse à 74%, on continue à le repousser, parce que vous savez à quel point Chrome est fort en l'Echerape, malheureusement c'est le neutral qui a pas été la bonne option, et du coup c'est Falco qui se retrouve en situation de neutral. Et en tout cas, et en tout cas il est Kir qui offre vraiment une belle démonstration avec ce Chrome, mais en tout cas qui se fait un tout petit peu avoir par certaines interactions, c'est assez bizarre ce side B qui a clank avec le smash, en tout cas... Le retreat fsmash, il aime beaucoup faire des fsmash dans le neutral, et il a pris la stock en ne prenant que 40%, ici on trouve un up tilt et un re-grap derrière, parce que son adversaire a décidé de shield en étant condessiné, le stroke forward air on a sauté dans la zone rouge malheureusement, on n'a rien pris derrière, parce que ça n'a pas été puni côté Elie qui a 53% sur le Chrome, et on trouve quelques bonnes phases quand même malgré tout, dans le throw to up air je crois que c'était ça, et voilà on continue à juggle, c'est un peu la force des sword fighters dans ce jeu, pour bien vous de petits backers là, pour juggle en même temps d'avoir des disjoints, qui est le jab fair, qui malheureusement n'a pas réussi à récupérer, On cherche le jab backer, ce qui est un kill assez classique de Chrome, Chrome ne trouve pas malheureusement ici, Sur Chrome et Roy, Vous connaissez le Jer, Et là on trouve le forward air qui remet Chrome off stage, mais pas pour longtemps malheureusement, côté Falco on va chercher des condos grab, des trucs comme ça je pense, C'est vrai qu'on aurait pu penser à un backer, C'est vrai qu'on aurait pu penser à un backer, malheureusement ce ne sera pas le cas, Alors ce laser, il faut le DIY away, si tu DIY away la back throw de Falco, tu ne prends jamais le laser, DIY down away et tu ne prends jamais le laser, Malheureusement, je ne sais pas si il est qui reconnait, on verra par la suite du set, On a failli prendre un forward smash, mais on a réussi quand même à punir le f-smash, Par contre ce f-tilt, il a la puissance d'un f-smash, ça va déconner heureusement, il aura le smash de Falco qui va les confirmer, la première stock seulement, le forward smash qui va confirmer la première stock de Falco seulement, qui continue d'essayer de garder le contrôle du stage, en tout cas de mettre la pression sur l'adversaire, mais l'équerre il arrive à s'en sortir vraiment tranquillement à chaque fois, f-tilt qui va envoyer très très loin, On a cherché le backer ici, on ne l'a pas trouvé, c'est parti dans le shield et ça a été puni instantanément derrière, 30% ont déjà trouvé sur cette autre phase d'avantage, ça a été tech pour qu'ils aient le neutral côté l'équerre, et là on a eu peur du f-smash, et tu vois regarde, le problème c'est que, ah ça marche pas, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Aïe 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 aïe, Ah il a tout cassé ! Il a tout cassé ! Oh Tonyos a tout cassé, qu'il s'y est passé ? Ah mais non regardez, c'est bon ! Oh là là regardez, on n'a rien fait de bizarre, c'est bon tout va bien, voilà le backer, et là vous voyez il a peur du f-smash, alors que l'équerre est sorti trop tôt, il a lâché trop tôt là-dessus, c'est surtout que je pense qu'il a B trop haut en fait, pour avoir un bon angle de B, J'ai désolé il y avait un tout petit smithy dans la scène, ça change les contrôles je crois, les contrôles ? Non non ça a pris la mauvaise map, non c'est juste qu'en fait, juste qu'en fait sur la scène, j'avais désordonné les trucs, enfin j'avais fait de la merde, non mais il était en train de faire B, il était dans l'écran des persos, il a fait B je pensais, ah très bien, très bien, et en fait ils se sont juste trompés de map, et puis tout à l'heure je rigole un peu intérieurement, parce que Gene il dit, c'est quoi la surprise, parce que tu sais il l'a pas vu, et dans le chat ils sont tous gentils, ils font, ah non, tu attends la surprise, ça me fait vraiment trop vrai, ah ouais ça change combien de persos, la surprise c'était ça, c'était le, oh le dididi, le, j'ai perdu ce qu'on me disait, oui la surprise c'était l'écran, l'écran replay effectivement, c'est ça voilà, on a pu voir juste avant, vous savez nous au reboot, on adore améliorer la qualité du stream, et oui, absolument le piquet fire, qui ne touche pas, qui fait des blagues sur le nom français, qu'aurait pu avoir super smash bros, en tout cas on a déjà 75%, il a dissuqué le super fracasse frère, 95% ici, déjà sur, sur l'adidou, qui n'a toujours pas réussi à toucher, le Lucas d'Elecchir, le Lucas d'Elecchir, déjà faut le toucher, ouais ouais, c'est, bah Lucas en général, les mains Lucas, le Lucas faut le toucher déjà, c'est ça, parce que voilà, les attaques électriques, là il a beau mettre 12%, ces 12% qui vont mener à pas grand chose, en plus on met le piquet fire, en plein dans le bordeaux, pour extendre bien, en plus vous savez que le piquet fire, c'est un move qui peut tuer, chez Lucas, contrairement à chez Nes, parce que c'est un projectile, qui ne te stick pas dans du feu, mais te repousse en fait, et oui, ça te repousse, donc c'est un kill move, il a sauté super tôt, il aurait pu se faire hard punish, il faudra dire qu'il a failli le toucher, Bakker qui va remettre off-style, d'Adidou, qui se fait ledge trap ici, il a Bax Pro, il a très très bon ledge trap, en tout cas la Bax Pro qui va envoyer très très loin, ce Gordo par contre 112%, c'est peut-être une solution bien vu ça, il est très très loin en tout cas, il s'est dit, il descend, je vais descendre avec lui, je vais juste mettre un forward d'air, c'est un peu ça, et comme ça il a pris 0% sur sa deuxième stock, et du coup il a bien reset actuellement, c'est even grâce à ça, par contre j'ai l'impression qu'il joue peut-être un peu trop autour du Gordo, parce que depuis tout à l'heure, c'est l'équerre du coup qui joue autour du Gordo, à chaque fois qu'il y en a un, il va quasiment tout le temps le repousser, ou quoi tu vas pas le repousser, il va le simplement attendre, la missima, heureusement, heureusement Dadidou était super haut, donc il a pu remonter après ce back air, mais il était très dangereux, les back air à ledge évidemment, parce que vous avez vu la puissance de spike du move, ça peut faire gaffe, parce que ça peut faire très très mal au shield, ça peut casser le shield, si tu restes un peu trop longtemps, ça a été nerf un peu dans je ne sais plus quel patch, mais le move fait quand même hyper mal au shield, c'est l'Epic Fire qui va choper les sauts de Dadidou, Elekir qui se retrouve sur sa deuxième stock, avec 64% contre une stock en face, le upper qui ne va évidemment pas toucher, parce que Elekir a joué un peu autour, on ne veut pas, quand on est à haut pour cent, presque kill pour cent, on ne veut pas se prendre de upper de Dadidou, ça envoie très très loin, malgré le plafond haut de Smashville, c'est quand même dangereux, et si on trouve quand même une bonne phase, une bonne phase d'aériol chez Elekir, croque bien je suis ça, c'est vraiment chaud, le backer malheureusement qui ne va pas être là, une box de stack, depuis tout à l'heure, Elekir genre vraiment, il est ultra on point, il est ultra flowchart face à ce Dadidou, attention quand même à ce neutral B, on commence un petit peu, j'ai l'impression qu'on bourre vraiment, du côté de gelée, parce que vraiment, depuis tout à l'heure, on agresse tout le temps notre adversaire, avec des attaques, mais malheureusement ce backer, ça fait 2-0 pour l'Ekir super propre, et voilà du coup c'est, tu vois vraiment en fait, il agresse tout le temps, il est toujours in, quand il se prenait le in-ail de Dadidou, et pourtant il ne s'est jamais fait punir là-dessus, c'était super bien joué de la part d'Ekir, et du coup il gagne, et il passe en round 2,